Le Sénégal est à nouveau à l'honneur. Cette fois-ci, c'est son valeureux fils William Clarence Mendy qui vient de remporter la Coupe d'Afrique de Slam Poésie organisée à Bamako du 27 novembre au 3 décembre 2023, exactement cinq ans après El Faro. De son nom d'artiste William Slam Corban, le nouveau roi est passionné des mots de l'écriture et des arts vivants prépare un BTS. Pur produit du club de littérature et d'art et de philosophie du lycée Seydena Limamoulaye de Gijouaï, il entraîne plusieurs distinctions dont celui du concours intitulé « Jeune talent » organisé par la Ligue Sénégalaise de Slam Poésie. Champion de Dakar 2020, c'est donc en toute logique qu'il devient champion du Sénégal 2023, puis champion d'Afrique en 2023. Autant dire un parcours construit grâce à la patience et la persévérance. Félicitations à William Slam et à la Ligue Sénégalaise de Slam qui s'investit sans relâche pour le bonheur des milliers de jeunes passionnés, des créations poétiques et artistiques. Le Centre culturel J-Hipop et ses partenaires invitent le public hip-hop sénégalais ce 8 décembre pour un concert explosif. Cet événement rentre dans le cadre du lancement de la campagne Réseau Sossi en partenariat avec le NDI et le NED. Dans une période où les réseaux sociaux sont envahis par de fausses informations, le J-Hipop a s'agit de regrouper plusieurs artistes de la musique urbaine sénégalaise pour sensibiliser. Pour les organisateurs, ça sera une occasion de donner aux jeunes les moyens de discerner les faux récits politiques et de faire des choix éclairés lors des prochaines élections. Plusieurs artistes, rappeurs et influenceurs seront de la partie. Rendez-vous le 8 décembre au J-Hipop de Guédiawai. Né en 1969 à la Médina à Dakar au Sénégal, DJ Maktar de son vrai nom Maktar Diop a.k.a. Mahou ou El Niño, membre fondateur du fameux groupe de rap d'Areji Family est l'un des premiers disques jockey à avoir cru à la percée du hip-hop au Sénégal. Célèbre dans le milieu du hip-hop sénégalais, il est considéré comme l'un des meilleurs disques jockey mixants à merveille le rap et sonorité africaine dont le mbala. DJ Maktar est à l'origine de la venue de certains rappeurs français comme Bouba, Lafouine, La Brigade, Mokobé, Singila ou James pour des concerts de soutien de l'association L'Empire des Enfants, un centre d'accueil pour les enfants en difficulté au Sénégal. A l'instar des autres membres de Daradji, Dongodi et Fad Afredi et Lord Aladjeman, DJ Maktar s'investit pour la découverte des jeunes talents organisant annuellement des rencontres au CISSS et dans toutes les régions du Sénégal. Sa disparition est survenue le 3 décembre 2007 à Dakar suite à une longue maladie bouleversa le monde du pop sénégalais. El Nienyo ou DJ Mahou, comme l'appelaient certains, est décrit comme un citoyen modèle, un homme exemplaire de par son engagement auprès des jeunes artistes qu'il a toujours cherché à valoriser et également auprès des enfants. Chaque 3 décembre, c'est tout le mouvement hip-hop sénégalais et d'ailleurs qui se souvient de celui qui a révolutionné le monde du DJing au Sénégal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501